Je vais quand même vous approcher cette confirmation-là. Donc, voyez-vous que c'est bien au nom de Renaud Coulombe et de InstaShack. Renaud Coulombe, lui, c'est le directeur du contentieux juridique de la Fédération Desjardins. Bien, on y va avec ça et je commence immédiatement. J'espère que ça n'a pas coupé absolument rien. Donc, on commence l'audition. Et vous allez voir que quand la greffière va demander à M. Paul Leblon s'il se représente lui-même, Paul, c'est certain qu'il va dire oui, mais représenté dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid, ça veut dire parler ou répondre au nom de quelqu'un d'autre, au nom de votre personne physique. Dans mon cas, moi, Georges-Joseph-Pierre-Antoine, ma personne physique, c'est Normandin avec l'assurance sociale 231-249-525. Et la personne physique, son nom est toujours écrit en lettres majuscules au complet. Quand il écrive votre nom en nom propre avec une seule lettre majuscule et des lettres minuscules, il s'adresse à l'humain. Et l'humain n'a pas de droit, n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir. Il est solvable. Il a une photo, il a des empreintes digitales, il a un ADN. Contrairement à la personne physique qui lui est confiée, qui, dans mon cas, c'est Jacques Normandin, tout écrit en lettres majuscules au complet, le Jacques, comme le Normandin, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Donc, on commence. Alors, on va prendre l'audience. Je vous asseoir. Merci. Donc, dans le dossier de Pierre-Déjardin, c'est le stade 2 ou 3, il ne comprend pas, le nom ne demandera pas qu'il va, mais à monsieur le stade, s'il vous plaît. Alors, il y a des bestages de l'étude, bestages à l'enquête, pour la demande ici. Bestages. Est-ce que vous vous représentez seul ? Merci beaucoup. Allez, 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 allez. Je vais juste écouter une masternage pour avoir une idée du dossier, puis après ça, je vais vous écouter. Maintenant, monsieur le juge, il s'agit d'une requête en délissement forcée pour prendre du contour de justice. La requête était présentable le 29 octobre. Quelques jours avant le 29 octobre, j'ai inscrit par défaut, parce qu'il n'y avait pas un défaut, il n'y avait pas de compréhension personnelle d'abord de monsieur Leblanc. Et la veille, j'ai référé au graphe pour la preuve, le dossier. Toutefois, le 29 octobre, monsieur Leblanc s'est présenté à la cour. Il s'est présenté devant votre collègue, madame la juge de Viteau. Et, madame la juge a attendu, monsieur Leblanc. Et elle a reporté, je fais référence au procès-verbal d'audiante, elle a reporté le dossier à ce jour, où le défendeur arrive à la partie de ma adresse de sa position, ce qui signifie à la partie de ma adresse puis le requin va être relevé du défaut de comparaître le 27 d'avril 2015. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas reçu le requin qui va être relevé du défaut de comparaître. Je suis à l'État, monsieur le juge, j'ai déposé l'inscription par défaut, l'affidavit, les pièces. J'ai un projet de jugement, je suis à l'État. Donc, je lui demandais à la cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement de force. Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document qui se présente bien de M. Leblanc. Ça s'appelait appartenant d'être relevé du défaut de comparaître. J'ai pas eu ce document là. M. Leblanc va avoir un document, un document, un tribunal du Grand Jury du Canada. C'est ce que j'ai comme document. Oui, vous m'a regardez, allez vers la fin, est-ce que c'est ce document? Oui, mais vers la fin, les deux dernières pages, en fait, de ce document là. Il y a une ordonnance, je ne sais pas si c'est la... Vous avez eu ça à la fin, une ordonnance, les deux dernières pages. Non, ce n'est pas le même document. Non. Le document que vous avez correctement, c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit que je ne peux pas avoir reçu de son document. On va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, M. Leblanc, est-ce que c'est un document qui est mal de haut? Ça s'appelle porte de lance. C'est pas signé là, c'est pour ça. Vous voulez montrer à M. Leblanc. Vous n'avez pas eu ça? J'ai pas eu ça, M. Leblanc. Ça a été déposé en même temps que ce document-là que vous avez reçu ce matin? J'ai déposé les deux documents que vous avez. Oui. J'ai déposé les deux documents que vous avez en même temps à la caisse. Bon. Parfait. Vous êtes à la caisse? Oui. OK. Juste moi, pour l'instant, je veux juste clarifier. Dans le dossier de cours, vous êtes venu les porter ici au greffe? Aussi. OK. C'est ça. Vous avez fait ça quand? Juste parce que je n'ai pas dit? L'après-dit de cette semaine? Oui. OK. Alors, donc, est-ce que de l'ordre d'amorance, est-ce que vous avez une copie pour M. Master H? Bien, la copie, c'est celle que j'ai donnée à la caisse. Mais il ne semble pas d'avoir reçu. Bien, écoutez, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. OK. Dans le document du ministre de Justice, on me dit que le défendant doit aviser la partie de vendredi. La partie de vendredi, c'est la caisse populaire. OK. Donc, c'est pour ça que je les remets à la caisse populaire. OK. Parfait. Je comprends la façon dont vous avez géré ça. Alors, je veux juste lire le document, là. Je ne sais pas pourquoi M. Master H? Plus en tant que connaissance. Je ne sais pas pourquoi M. Master H? Plus en tant que connaissance. Je ne sais pas pourquoi M. Master H? Plus en tant que connaissance. Oui. En fait, la requête peut être relevée du début de comparer des motifs que le défendeur l'allève, c'est qu'il n'a pas les frais pour payer la contagion. Évidemment, si c'est qu'on irait, disons qu'on est bon prince, juste qu'on accepte la forme parce que M. n'est pas représenté par avocat, il apprend que ce n'est pas un motif en droit, qu'il n'a pas d'argent pour être relevé du défaut de comparer. Alors, s'il aurait été malade ou s'il y avait eu des motifs raisonnables par l'effet qu'il ne pouvait pas comparer, qu'on s'est dit qu'une comparution, c'est une comparution à la cour et Mme la juge a des vitaux, je pense que son ordonnance est... et j'ai lu là... Alors, si vous regardez le procès de vote verbal d'audience, M. Lelon exige une comparution personnelle, le tribunal s'adresse à M. Leblanc et je fais référence au passage de Mme la juge en 11 heures. Vous savez, quand ils disent que ce n'est pas nécessairement une procédure en droit, l'avocat, là, ce qu'il n'est plus capable de dire, c'est l'article 165, paragraphe 4 du cas de procédure civile, qui dit que tout ce qui n'est pas fondé en droit, donc ce qui n'est pas constitutionnel et légitime, supposer même que les faits allégués sont vrais, n'est pas recevable par la cour. Mais là, l'avocat n'est pas capable de le dire puisque la dame, l'avocate, qui était au dossier, justement, de Paul Leblanc, avait tout simplement... J'ai jasé avec elle pour lui dire que... Elle a déposé un document dans lequel elle a dit que ce n'est pas fondé en droit, supposer même que les faits allégués sont vrais. Et s'il n'y a pas de droit, c'est qu'il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de constitution. Et l'avocate, madame Simard, je pense que c'est Lise ou Lynn Simard, a déclaré... Elle est représentante, elle est représentante avocate pour la Fédération Desjardins. Elle a déclaré qu'il n'y a pas de fondement en droit dans tout le dossier actuel. Donc, vous allez voir, en plus de ne pas avoir de fondement en droit dans cette procédure judiciaire-là, dans cet événement judiciaire-là, le juge n'est pas capable de faire la preuve de la légalité, de la légitimité et de la constitutionnalité de son tribunal, alors qu'il s'apprête quand même à exercer une saisie sur cette propriété-là, qui n'a jamais appartenu à Paul Leblanc, parce que tous les biens sur le territoire continental canadien, à partir du gouvernement, il n'y a rien qui appartient à l'humain. Ça appartient à une personne physique qui n'a ni existence, qui n'a pas d'entité, et qui est insolvable. Et c'est dans la loi sur la faillite. Alors que l'humain, qui n'a pas de droit, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de pouvoir, il est solvable. Il vaut plusieurs millions de dollars. On continue. Ensuite, le tribunal s'adresse à M. Leblanc afin de l'aviser que sa compaction n'est pas valide, n'est pas valable, puisqu'il n'est pas signé que les frais n'ont pas été acquittés. Donc, même valable à la juge, lui donne une chance, le 23 octobre. Voyez-vous, on parle de signature ici. Vous savez que quand vous engagez votre signature dans n'importe quel contrat, automatiquement vous faites fi de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité du système. Et c'est le jeu des avocats, des juges et des notaires de faire signer des documents par l'humain au nom de la personne physique qu'il représente, de façon à ce que l'humain, qui n'a pas de droit, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de pouvoir, ne puisse tout simplement répondre aux besoins de la personne physique qui est une propriété de l'État. Donc, tout est déjà bidonné, tout est déjà conclu d'avance que la personne physique et la propriété de l'État doit remettre à l'État un bien qui était confié à l'être humain pour tout simplement le confort de l'être humain. Pas plus que ça, pour le confort. Ce n'est pas une propriété de l'être humain, c'est absolument rien concernant la propriété. Madame la juge, je n'étais pas là bien sûr, mais à la lumière du passé d'avant, c'est comme il donne une chance de dire, Monsieur, prenez une requête pour être relevée, payez les frais, acquittez les frais, puis elle reporte le dossier en un mois, et on se retrouve aujourd'hui où Monsieur prend une requête avec, il n'y a même pas d'affidérés, il n'y a même pas signé. La requête en tant que pour moi est invalide, est irrégulière, est illégale, c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de la rejeter. Monsieur Leblonde, quand vous êtes venu... Voyez-vous, une requête est illégale, pourtant il l'a signé. C'est certain qu'elle n'est pas légale, elle n'est pas fondée en droit, c'est l'article 165.4 du Code de procédure civile qui dit que ce n'est pas fondé en droit. Supposez même que les faits, que la signature, soient apposées sur les documents, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a absolument rien dans tous les actes hypothécaires, notariés et dans tous les commerces de propriété immobilière ici. Ici, la dernière fois, le 29 octobre, donc la juge de vitaux vous a demandé de faire une requête pour être relevé du défaut, de comparaitre, mais ultimement, elle vous demandait dans le fond de comparaitre. Alors là, comparaitre s'implique que vous devez produire une comparution personnelle. Voyez-vous une comparution personnelle automatiquement en signant au greffe? Il n'y a pas besoin d'aller devant le juge, il va au greffe, il sort une petite formule, un papier, il signe ça en bas. Automatiquement, comme humain, il signe un document alors qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité et il n'y a pas aucune capacité de remplir sa fonction, puisqu'il n'a pas de pouvoir, qu'il n'a pas d'autorité et qu'il n'a aucun moyen. Il n'y a pas de droit qui lui appartient, qui lui permet de se défendre, même par sa signature. On continue. C'est que vous devez payer les frais associés à ça. Alors, est-ce que vous les avez payés jusqu'à maintenant? J'ai une question apparemment. Oui, oui. J'ai une question apparemment. Dans la requête. Moi, je suis bonne foi depuis le début. Très bien. Dans la requête. La requête. Vous savez qu'aussitôt que vous comparaissez au greffe et que vous signez le papier que le greffe vous donne, automatiquement, vous êtes engagé et vous ne connaissez pas votre identité entre l'humain et la personne physique, c'est-à-dire la personne juridique. C'est ça qui vous met dans la merde. C'est ça qui fait que vous perdez. C'est ça qui fait que vous ne pouvez rien réclamer des avocats, des juges, des notaires et des banques par rapport à cette fameuse supercherie. Des banques qui vous accordent un prêt sans provision numéraire, donc sans monnaie. Ils vous prêtent de l'argent NSF sans provision où le vrai terme, c'est droits de tirage spéciaux. Donc, la monnaie, c'est des droits de tirage spéciaux. C'est rien de plus que ça. Il n'y a pas de monnaie là-dedans. La réserve des liquidités per capita au Canada est de 1 300 $ par tête en billets de banque et on est 35 543 000 de population. Je continue. En payant, il rentre dans le commerce. En vue de ça, il a signé le document. Il est fait. Il est fait parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a absolument rien qui lui permet de se défendre devant l'administration de la justice. Il n'y a absolument rien. Les juges, les avocats et les notaires le savent. Il y a seulement le justiciable devant le juge qui, lui, ne le sait pas. Et en plus de ça, il est obligé de prêter serment. Ça, c'est aberrant parce que tu ne peux pas prêter serment si tu n'as pas de droit de pouvoir et d'autorité et d'autant plus que tu n'as pas le droit de prêter serment pour la personne physique qui est poursuivie. Dans son cas, lui, c'est Paul Leblon, la personne physique, avec son numéro d'assurance sociale, qui est poursuivie. C'est pas Paul qui est l'être humain qui représente Paul Leblon. On continue. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que, aux yeux de la loi, nous sommes tous censés être égaux et avoir droit à pouvoir faire entendre notre cause dans une cause? On est tous égaux. C'est pour ça qu'il faut tous payer les frais de comparution. Donc, si quelqu'un ne paie pas les frais de comparution, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on n'est plus égaux? Donc, l'égalité de tous et chacun, c'est croisé sur 180 millions. La règle est la même pour tout le monde. Pour produire une comparution au dossier de la cause, ça prend malheureusement. Il faut payer les frais qui sont associés à ça. C'est vrai pour tout le monde. C'est pas différent pour vous. C'est pas différent pour Maitre Mastarache. C'est pas différent pour moi. C'est pas différent pour personne. Si on veut produire une comparution personnelle, il faut payer le frais qui est associé à ça. OK. Alors, est-ce que vous avez l'intention de le faire? Parce que je vais vous remettre ça très clair et très simple. L'ordonnance que vous m'avez remise ne constitue pas la requête qui est valable pour être relevée du défaut de comparer. Ceci dit, je ne vais pas renfarger dans des fleurs du tapis ni dans de la procédure. Puis je pense que Maitre Mastarache va même comprendre que l'objectif que vous visiez par ça, c'était d'être relevé du défaut de comparer. Et je pense qu'on peut trouver des accommodements pour vous permettre de faire valoir vos droits. Mais minimalement, minimalement, vous devez assumer les frais de la comparution pour pouvoir faire valoir vos moyens de dépense. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, malheureusement, je vais être obligé de dire que vous renoncez à comparer personnellement. Et je vais laisser la Caisse populaire gérer son dossier. Il comparait pour la personne physique, comprenez bien ça, il comparait pour la personne physique qui lui a été confiée, qui est Paul Leblon, écrit en lettre majuscule avec son numéro d'essence sociale. Pourtant, il n'y a rien, il n'y a aucune loi, il n'y a pas un règlement, il n'y a pas un contrat qui oblige l'humain Paul Leblon, écrit en nom propre, avec une seule lettre majuscule dans son prénom et une seule lettre majuscule dans son nom de famille, qui oblige l'humain sans numéro d'essence sociale à représenter Paul Leblon écrit en lettre majuscule avec un numéro d'essence sociale. Il n'y a pas de contrat. C'est la même chose pour voter. Il n'y a pas de contrat qui permet à l'humain de voter pour la personne physique, même si vous mettez la photo. Je vous ai montré tantôt le fameux télégramme en question et ce fameux télégramme-là fait qu'ils m'ont obligé à mettre une photo et je n'en mets pas de photo. Là, je vais tout simplement vendre ma photo. S'ils la veulent sans faute, je vais leur dire donnez-moi 10$ ou 5$ pour la première photo. Ensuite de tout ça, je vous chargerai le prix que je voudrais. Je vais être rendu là quand vous avez besoin de ma photo pour mettre sur la face d'une personne physique qui n'existe pas, qui s'appelle Jacques Normandin, écrit en lettre majuscule avec un numéro d'essence sociale. On continue. J'ai une question pour vous. Le code de procédure civile, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le code civil. C'est le code civil qui vient chapeauter la procédure? C'est une loi, le code de procédure civile. OK. Il n'y a pas de loi au Québec. Le code de procédure civile du Québec, il vient de dire que c'est une loi, alors que dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, le mot loi à l'article 1 est défini comme suit. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Je répète. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Ça, c'est dans l'article 1 de la définition du mot loi dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985. On continue. Le code de procédure civile dit que les règles dans ce livre s'appliquent seulement au gouvernement, aux organismes du gouvernement. Et je suis ni un ni l'autre de ces ensembles. Le code de procédure civile s'applique en soi. Il n'y a pas besoin du code civil pour s'appliquer. C'est une loi en soi. Elle est autonome. Et cette loi-là, elle s'applique à tout le monde. Une loi qui est autonome, ça veut dire qu'ils disent qu'elle est vivante. Et une loi n'est pas vivante. Mais elle se modifie en tout temps. C'est tout simplement nos fameux députés et les fameuses commissions à l'Assemblée nationale qui modifient le code civil ou le code de procédure civile. Et ces gens-là savent comment fourrer le peuple. C'est comme ça que ça marche. On continue. Pas juste au gouvernement ou à ces entités. Ça s'applique à tous les individus. Pourtant, c'est clair que c'est écrit croix sur blanc que ça s'applique au gouvernement, à la législature. Le code de procédure civile s'applique à tout le monde. Sans exception. Autre question. La cour ici, la... N'oubliez pas qu'il n'y a pas de constitution du Canada qui s'applique au Québec. La constitution du Québec, c'est la loi E 20.2 de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national. Oui, du pays du Québec et du parlement du pays du Québec depuis l'an 2000. Alors que dans la constitution canadienne de 1877, il y a un seul parlement au Canada. Et là, c'était le parlement canadien. Les provinces, c'est des législatures qu'on appelle hôtels du gouvernement. La législature d'ici aujourd'hui, est-ce qu'elle respecte la constitution? Écoutez, moi je suis ici pour gérer un dossier à la fois. Et dans ce dossier-ci, il n'y a pas d'enjeu de cette nature-là. Non, mais je veux dire la législature. S'il n'y a pas de constitution pour toute la procédure judiciaire qui est fondée sur la constitution du Canada de 1877 comme ça de 1982, qui est constitution fédérale, s'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas le droit de rendre jugement. Il doit se retirer, il doit se récuser immédiatement, mais il ne l'a pas fait. On continue. Est-ce que la Cour respecte la constitution de 1882? Bien, bien, moi, M. Leblanc, ça me fait plaisir de vous écouter et de vous donner la marge de manœuvre que vous avez besoin pour faire d'avoir vos droits. Mais je ne suis pas ici pour vous donner un cours de droit, je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. Je suis ici pour gérer le dossier de la maille. Normalement, un juge qui est honnête, normalement, ces gens-là ont étudié le droit, puis il n'y a rien qui interdit à un juge de répondre aux questions du justiciable qui est devant lui. Parce que le justiciable, le juge est censé savoir que le justiciable devant lui n'a pas un cours de droit, n'a pas fait la faculté de droit, n'est pas membre du barreau du Québec, et il a droit à avoir des réponses. Moi, j'ai été emprisonné, j'avais un avocat qui me représentait, qui est l'avocat M. Michel Lebrun, et j'avais un jugement du juge Godbout, et il n'a pas pu faire respecter le jugement du juge Godbout, parce qu'il n'a pas le droit de faire la distinction entre l'humain et la personne physique. Il n'a pas le droit de le faire, sinon il jette le système législatif, démocratique, bancaire et judiciaire à terre, complètement. De toute façon possible, il y a un respect des droits de tout le monde. Alors, le dossier pour vous aujourd'hui, ça ramène à une question. Est-ce que vous allez comparer personnellement, oui ou non, en payant les frais qui sont associés à la comparution? Si vous me dites non, je respecte votre décision, mais je vais être obligé de gérer le dossier en conséquence. Si vous me dites oui, M. le juge... Ça, on appelle ça de la menace par le juge, c'est du harcèlement et de la menace. Et s'il signe automatiquement pour payer la comparution au greffe, il doit signer le papier comme quoi il a comparu. Il doit signer ça au comptoir du greffe comme quoi il a comparu. Et payer ensuite de ça le timbre de comparution. On appelle ça de la menace. Il est menacé par la cour, par les avocats, par la partie poursuivante, que sont les avocats et l'institution financière qui est par les notaires. On continue. Je vais payer les frais associés à la comparution. Je vais suspendre le dossier. Je vais aller vous laisser acquitter les frais, régler la comparution. Et après ça, on va gérer la suite du dossier. Mais c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ. Si on n'arrive pas à ce point de départ-là, l'arrêt se pourra poursuivre. Toutes les questions de Paul Leblon sont pertinentes au dossier. Écoutez bien ces questions. Elles sont toutes pertinentes. C'est parce que le juge n'a pas le droit. Il est lié à l'article 2858 du Code civil qui lui interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. L'article 2858 du Code civil du Québec. On continue. Si la Cour est légitime et constitutionnelle, ça peut être pas acquis que si je suis ici, c'est parce que j'ai été nommé de façon légitime. Puis la Cour qui est ici, elle est légitime. Et tout le monde qui est ici s'y soumet parce que c'est la loi qui s'applique à tout le monde. Est-ce que je peux demander que la Cour fasse la preuve et qu'elle respecte la Constitution? Donc je ne vous ferai pas cette démonstration-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à vous faire cette démonstration. Et moi, je veux savoir si la Cour qui dit me juger aujourd'hui ou attendre ma cause. Je veux connaître. Le juge, il a tous les pouvoirs. Puis quand il a dit qu'il n'a pas à faire cette démonstration-là, automatiquement, c'est de la dictature judiciaire. C'est du totalitarisme. C'est de la tyrannie judiciaire. Et c'est où il s'en va. Et pourtant, ce n'est pas un mauvais juge parce que je l'écoute. Il est quand même patient. Il comprend ce que dit l'humain Paul et il ne veut pas répondre. Je veux savoir si cette Cour-là a la juridiction de le faire. Très bien. Alors, je pense que là, on tombe dans une... C'est que je n'ai jamais la... Je n'ai pas de réponse. Oui, c'est tout à fait. Alors, c'est pour moi qui va vous la donner. Qui est-ce qui va me la donner? Je ne sais pas. Faites vos démarches. Alors aujourd'hui, la question, c'est ce que vous allez comparer, oui ou non. En disant, faites vos démarches, il venait de dire qu'il n'est pas un tribunal judiciaire, le juge. Donc, le juge Jean-François Michaud venait de dire qu'il n'est pas un tribunal judiciaire devant qui, comparait l'humain Paul qui représente Leblon en lettres majuscules. Leblon en lettres majuscules avec un numéro de son social. Je continue. C'est difficile pour moi pour l'instant, monsieur. Vous le savez, il est un peu plus important. Vous le savez depuis le 29 ans. Non, je confirme. C'est difficile pour moi de continuer quand je ne sais pas si la Cour qui me rendait aujourd'hui est légitime et constitutionnelle. Très bien. C'est difficile pour moi. Je vous sympathise. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? C'est aucune réponse. Aucune preuve de quoi que ce soit de la légitimité de la Cour aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe devant devant toutes les causes supérieures. N'oubliez pas, vous n'êtes pas devant la Cour du Québec. Vous êtes devant une Cour de juridiction fédérale qui exerce sa fonction à l'intérieur du pays du Québec, de l'État national du Québec, même si le Parti québécois veut faire du Québec un pays. C'est un pays depuis 1968 et j'en fais la démonstration à vertu des lois, de la Constitution et de toutes les règles législatives qui en suivent. C'est bien ça. Et pourtant, c'est écrit dans la Charte des cas et libertés que la Charte s'applique seulement au gouvernement et à ses organismes. Moi, je suis ni un ni l'autre de ça, de ces entités-là. Ni un ni l'autre. Donc, je voudrais déposer les documents, s'il vous plaît. C'est un document qui a été déposé. Le jugement du tribunal, du cadre de gérés, parce que la cause a déjà été jugée. Vous en avez seulement une partie. Donc, le document est complet ici. Et la guérifière m'a dit que je pouvais les déposer. On va avoir le choix d'accepter le dépôt, mais... Parce que la cause a déjà été jugée. La cause a déjà été jugée. La cause avec... La cause avec... Dans le dossier hypothécaire, avec laquelle se populer c'est du stage de comptabilité. Est-ce que ce document-là, vous n'avez remis une copie? Il n'a même pas cette âge? Oui, il n'a même une copie. C'est ce que vous avez reçu ce matin? Oui, oui. Alors, ce que je comprends, c'est que M. Jeu... Non, non, juste avant que je... Bonjour. Vous avez des temps connaissants du document? Non, non. Je veux juste m'assurer que vous avez le même document. Oui. Alors, donc, c'est un document, comme je vous disais, qui est plus complet que celui qui a déjà été déposé. Oui, oui. Alors, je vais simplement prendre acte que vous déposez ce document-ci, qui s'appelle le tribunal du Grand Jury du Code du Canada qui a 28 pages. Oui. Très bien. Alors, il est déposé. Maintenant, est-ce que... Revenons à la question de départ. Est-ce que vous allez comparer, M. Le Président? Alors, c'est de quoi il s'agit? C'est de la comparution? Oui. Est-ce que vous... Les frions ont été acquittés? Vous avez des temps. Excusez-moi, je n'ai pas... M. Le Président, si vous voulez. M. le Président, M. le Président, je vais vous le montrer. Oui. Alors, donc, regardez, M. Bastarache, puisque je comprends très bien vos arguments, je soutiens que l'ordonnance d'être relevée ne répond pas au faire, mais dans les circonstances, il m'apparaît plus à propos, dans l'intérêt des deux parties, de relever le monsieur en fonction de l'ordonnance qui a été déposée, qui vous a, je suis très conscient, il ne vous a pas été signifié, mais M. a produit sa comparution, il a acquitté les frais, donc il a, depuis l'intention, l'intention de se défendre à la procédure. Voyez-vous, le juge vient de conclure que là, le justiciable qui est devant lui a l'intention de se défendre, alors que c'est l'humain, puis l'humain ne possède rien, c'est seulement la personne physique qui serait censée être là. Moi, j'ai gagné à la cour, ils ont été obligés de me rembourser, parce que je représentais Jacques Normandin, et quand ils ont reporté l'audience à une date ultérieure, c'était pour faire venir Jacques Normandin, puis ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de le faire venir, parce qu'il n'existe pas, Jacques Normandin, ça n'a pas de vie. Je leur ai dit, moi je ne représente plus Jacques Normandin. Ils n'ont pas été capables de le faire venir à la cour, et j'ai gagné. Donc, automatiquement, c'était contre la Société d'assurance automobile du Québec, qui, d'ailleurs, a détruit tous les documents pour ne pas laisser de preuves à la population. Mais, je ne me suis pas rendu devant la cour pour représenter Jacques Normandin, et automatiquement, la partie défendresse a dû abdiquer. La partie demandresse, la capitale d'assurance générale, et la mise en cause de la Société d'assurance automobile du Québec, ont tout simplement renoncé à la poursuite, et j'ai gagné pour Jacques Normandin, et j'ai gagné comme avocat, comme représentant autorisé de Jacques Normandin. Je continue. Ceci dit, vous, vous êtes ici pour obtenir une date. Oui, voilà, et ce que je comprends maintenant que vous êtes... Oui, il est officiellement rentré dans le dossier. Je pense qu'il faut qu'il nous invoque ses motifs de contestation. Est-ce que je vois qu'on parle, M. Leblanc, et que le document que vous avez remis à M. le juge, et que vous m'avez remis, qui est en quelque sorte la décision du tribunal, du grand jury, du peuple du Canada, c'est vos motifs de contestation? Non, non, pas le seul. D'accord. Alors, vous avez d'autres types de contestation que ce document-là? En document, vous voulez dire? Ben oui. D'accord, en motif. En motif, les raisons, les raisons. Absolument, absolument. Premièrement, je tiens à rationner, avant de l'oublier, que j'ai parlé à Mme Marie-Christine Delbec, qui est avocate dans le dossier avec la Casse populaire, et je lui ai mentionné que je n'avais jamais reçu l'avis de 60 jours, et elle m'a répondu, « Écoutez, monsieur, je ne vais pas, on ne va pas payer un deuxième envoi. » Après, le dossier reste comme ça. Et je l'ai appelé de bonne foi pour lui dire, « Je n'ai jamais reçu le dossier, l'avis de 60 jours. » Donc, je reçois par la suite une requête qui me dit que je n'ai pas respecté l'avis de 60 jours, ou je n'ai pas essayé de régler la situation qui était mentionnée dans l'avis de 60 jours. Donc, ce serait un des motifs que vous voulez invoquer pour vous souvestir la requête. Moi aussi. D'accord. Oui, je vous l'écoute. L'autre motif, c'est que j'ai demandé, en 2010, le cas de décaissement numéral à la Casse populaire Desjardins. Je voulais qu'on me montre l'argent qu'on disait m'a prêté, et la dame responsable du dossier, son nom m'échappe, elle m'a dit jamais qu'on va vous faire la preuve, qu'on vous a prêté de l'argent numéral. Et j'ai parlé le 5 mai à madame Marie-Christine Dolbeck, le 5 mai vers 15h, elle m'a affirmé que les prêts hypothécaires, c'était des prêts virtuels. Donc, moi, j'ai demandé la preuve de décaissement numéral, et je demande les contrats originaux. Jérée Karine Lacombe, de la Caisse populaire Saint-Gustard-Jean-Montagne, m'a dit que les dossiers hypothécaires, les contrats originaux signés en bleu par les deux parties, étaient dans les mains de la notaire. J'ai appelé la notaire. Elle est accusée de fraude, elle a perdu son droit de pratique. J'ai appelé la chambre des notaires. La chambre des notaires m'a envoyé une lettre, et j'ai mis un éventail, j'ai les documents ici disant qu'ils ne trouvent pas les contrats hypothécaires, les originaux des contrats hypothécaires. La première telle va m'être conseillée de prendre un avocat pour voir quel recours que je pourrais avoir. Donc, l'institution financière, il n'est pas en mesure de me fournir quoi que ce soit. OK. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres motifs, M. Leblanc? J'en oublie peut-être, là. Mais regardez, donc, moi, j'ai une adicte qui a poursuivi la vie de 60 jours. Que vous voulez avoir la preuve de l'étainissement? Exactement. Et que vous voulez avoir accès aux originaux des contrats hypothécaires? Les originaux signés, je ne veux pas avoir de photocopie. Je veux avoir les originaux signés dans les deux quartiers. Ils sont dans nous aussi. Non. Il n'y a aucune signature. Non, mais il ne me paraît que pas de copie. Je ne vais regarder pas ce que j'ai dit. Parce que j'ai transmis des copies au moment de la requête d'un copier. C'est vrai que j'ai les originaux. Ils ont été déposés dans le cadre dans l'attention du juge, je m'apportais. Ici, l'acte de garantie, c'est une photocopie. Je vais avoir les originaux. Mais je vais juste vous le dire, même pas ce que je ne fais pas qu'une malentendue sur ce que vous avez dit dans les temps du préavis d'exercice. Oui, puis... Je n'ai pas l'admestime de... Et puis dans le préavis, il y a quelqu'un qui a refusé d'avoir le depuis maintenant. Mais ça, c'est ça. Parce qu'on va en faire se regarder ça pas plus tard. Mais j'ai... Alors, ce qu'il y a besoin, c'est l'original, je crois. C'est ce que... Si vous parlez d'une partie, je ne veux pas de fauteuil pas. Mais ça, évidemment, monsieur, c'est sûr que... Vous ne pourriez pas de partir avec l'original. Vous pourriez peut-être le consulter. Je ne demande pas de partir. Je vais le consulter. Je vais le consulter. C'est ça. Très bien. Alors, voilà, limite, ce qui peut être fait, Maître Bastarache, pour Saint-Phi, ça serait peut-être de le produire ou de le dossier de la peau. Puis, monsieur, que je le consulter, de le dossier de la peau. Plutôt que de se déplacer à la Caisse Populaire, ou de choses comme ça. La Caisse Populaire, que j'ai déjà mentionné, Julie-Garine Lacombe a mentionné que les contrats régionaux, ils ne les avaient jamais, ils ne les ont pas. C'est que c'était dans les... C'était à venir maintenant. Au notaire, j'ai essayé de contacter la notaire et ne pratiquer plus. J'ai appelé à la Chambre des notaires, puis j'essaie de trouver le document de jeunesse en quelque part. Bon, alors, écoutez, je vous ai noté, monsieur Leblon, que vous voulez avoir accès, puis même pas c'était là, je n'ai pas d'objection. Et si c'est pour une raison X, le document n'était pas retrouvé, la Caisse ne vous explique pas pourquoi il ne retrouve pas l'original. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres motifs, monsieur, avant qu'on les consigne au procès verbal? Parce qu'évidemment, j'ai compris que votre document représente aussi vos moyens, vos motifs de contestation. Ben, écoutez, c'est un jugement. C'est le jugement. Il y a 15 ou moins de 15 personnes du peuple qui font son parti. On va vous invoquer ce jugement-là comme possible. Ce tribunal-là, on a des preuves qu'il est légitime, constitutionnel, légal. Vous n'assiderez pas ça aujourd'hui, je veux juste mener ce que vous invoquez. Vous n'avez pas d'autres. Vous n'avez pas d'autres. Vous n'avez pas d'autres. Mais s'il y en a d'autres, est-ce que je peux les transmettre à la cour? Ben, ce n'est pas juste à la cour. C'est à la cour. Ça ne fait pas cette cour tests dans la cour nationale. c'est à la cour nationale et Amètre Bastarache. Tout ce que vous déposez à la cour, vous devez en remettre une copie Amètre Bastarache 08, parce que Amètre Bastarache, il a besoin de savoir c'est quoi la transition. c'est quoi la proposition. Mou il parle en não, un peu comme reconnu. le procès verbal. Moi, je me suis basé sur ça. J'ai été inscrit dans le jugement dans le jugement. Là, j'étais en train de parler. Oui, ça va. C'est parce que c'est malheureusement, c'est un malentendu parce que quand on rend les jugements, on dit des fois la partie de l'adresse. Vous l'avez pris littéralement et c'est très correct. Mais normalement, ce qu'on entend, c'est au procureur de la partie de l'adresse. Il fallait l'inscrire. Oui, on va éviter ce moment-là. C'est une bonne idée parce que quelqu'un comme moi qui n'a pas de formation, je le dis et c'est très clair. C'est très clair pour moi et toutes les personnes… Il n'y a pas de… il n'y a pas de… Il n'y a pas de problème, on va régler ce problème. OK. Alors, on va noter, regardez ce qu'on va faire. On va noter au personnel avant de M. Leblanc, ce qui suit. Alors, très bien. Alors, ceci étant dit, là, ça nous amène un programme. J'ai une question pour vous. B. Oui. M. Leblanc est à l'oncle, lorsque l'institution financière le financement possède les originaux. Il va vérifier avec son client. Parce que moi, un e-mail qui m'a été envoyé par... J'ai-t-il démarré notre adjoint au bureau du syndic qui dit, suite à notre conversation téléphonique de ce matin, « J'ai vérifié auprès de M. Caroline de la France responsable des gardes provisoire. C'est dernièrement informé que votre dossier, parlant du dossier, pas d'accord avec le contenu des documents que je demande, que votre dossier est manquant dans les rêves de l'ex-mataire. » De ce fait, nous pouvons, malheureusement, répondre à votre demande. Je vous invite à consulter un conseiller juridique de pratique privée, vous connaissez beaucoup. Ça, c'est la chambre des natales qui me disent qu'ils n'ont pas les originaux. Et ces gens-là sont responsables de conserver ces documents-là. Et l'institution financière m'avait clairement dit, depuis 2012, que je fais la demande des contrats originaux, et on m'a clairement dit, depuis 2012, qu'ils ne possèdent pas les contrats qui sont chez les natales. Regardez, je ne peux pas répondre. Non, je comprends. Merci de l'exposer, M. Bastara, je vais en tenir compte. J'ai noté. Exactement. Est-ce que je dois déposer... On va se regarder ça pour vous, si un jour ça serait utile. Ça va être utile. Alors là, une fois qu'on a décidé ça, maintenant, il faut fixer une date de procès. OK. Alors donc, compte tenu de la dynamique du dossier, j'aimerais ça qu'on fixe pour une journée. Donc, est-ce qu'on peut appeler aux mains des ronds pour avoir une journée ? C'est la première journée disponible. Selon vos agendas, on comprend ça. ... 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 Voyez-vous, il va essayer de faire une requête en rejet parce que ce n'est pas fondé en droit je suppose même que les faits allégués sont vrais donc la cour n'est pas capable de faire la preuve de sa légitimité de sa légalité, c'est-à-dire de sa constitutionnalité et lui va arriver avec une requête pour rejet comme quoi ce n'est pas fondé en droit de la partie défendresse donc la Caisse populaire et ses avocats vont s'arranger pour gagner parce qu'ils l'avouent eux-mêmes que ce n'est pas fondé en droit et le juge n'est pas capable de prouver que sa cour est légitime, légale et constitutionnelle on continue Alors, monsieur a droit, je veux dire monsieur a droit d'évoquer ses motifs si monsieur le docteur est de l'extérieur pour toi je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine date, madame, après 14 septembre il y en a 19 septembre 19 septembre, monsieur non, c'est pour les trois semaines, les trois semaines de septembre les trois dernières semaines de septembre je ne suis pas disponible avant que ça soit à 19 octobre le début octobre 19 octobre, si vous avez des choses à faire entre temps, M. Bastard H, ça vous assortit à vous et à votre client dans l'ordre des choses je vais vous parler de suspens pour des filles si le 19 octobre, je n'ai pas de problème avec cette date et puis, si je n'ai pas de problème quand vous dites suspens ben c'est que j'ai pour mon agenda ah bon, parfait, parfait ben je peux regarder oui, alors on va je vais suspendre quelques minutes mais comme j'ajourne à midi demain puis j'ai d'autres choses après ah, deux minutes d'appeler ma secrétaire alors vous faites ça M. Leblanc, en attendant, je vais régler un autre dossier s'il vous plaît, juste attendre sur une autre chaise puis on va finaliser la date puis c'est normal si tu peux pour ce qui est pour ce qui est personnel non, j'imagine pour ce qui est de de connaître la légalité de la cour je ne peux pas vous conseiller là-dessus ben ça c'est regardez, je ne peux pas vous conseiller vous il y a sûrement quelqu'un ici dans le tribunal non, non, non je m'adresse à ce tribunal-ci moi je ne peux pas vous aider là-dessus je pense que c'est l'ordre de mes fonctions donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la cour? je ne penserai pas aujourd'hui je ne penserai pas moi ce que je vous invite c'est le juge a dit de demander au tribunal du grand jury de faire la preuve de la légalité de la légitimité et de la constitutionnalité de la cour supérieure fédérale qui exerce sa fonction sur les territoires du pays de l'État national du Québec consulter internet consulter un avocat consulter un juriste mais moi aujourd'hui ce n'est pas mon rôle de vous expliquer ça ben c'est que j'ai eu les explications d'un ex membre du bordeaux qui nous a clairement dit que la législature du Québec est inconstitutionnellement continuez à lui parler je ne peux pas vous aider davantage oui mais là j'aimerais avoir des preuves de ceux qui allèquent qui sont la juridiction demandez à cette personne-là donc la cour n'est pas fondée en droit supposé même qu'elle exerce sa fonction de cour judiciaire supposé même que le juge exerce sa fonction de juge de la cour supérieure fédérale dans l'État national du Québec cette cour-là est illégitime elle est illégale elle n'est pas fondée en droit supposé même qu'elle exerce sa fonction et ça c'est en vertu de l'article 165 paragraphe 4 du code de procédure civile cette cour-là n'est pas fondée en droit et même toute la défense de Paul n'est pas acceptable par ce tribunal-là qui n'est pas fondé en droit même s'il est fait allégué par Paul qui fait que Paul doit gagner sa cause mais ces faits-là ne sont pas acceptés parce qu'il n'y a aucun fondement de droit il n'y a pas de légitimité et il n'y a pas de constitution fédérale applicable dans le pays du Québec dans la constitution du Québec qui est la loi de l'an 2000 chapitre E20.2 qu'a fait du Québec un état l'état national du parlement du pays du Québec de l'an 2000 je vais vous continuer j'essaie vraiment de mes connaissances donc si je viens ici il y a quelqu'un au palais de justice qui va être sûre moi je n'en connais pas je ne connais personne au palais de justice qui peut vous répondre là-dessus il n'y a personne au palais de justice qui est en mesure moi je n'en connais pas moi je n'en connais pas c'est juste ce que je veux dire pensez-vous que Pierre-Carles Péladeau va faire du pays du Québec un pays passez-donc le mot dans toute la société québécoise et même à travers le Canada c'est un pays ici pour quelles raisons on continue à fignoler à se laisser magouiller par les médias d'information par tous les avocats qui contrôlent la désinformation dans tous les médias d'information que ce soit à la radio à la télévision ou dans les journaux on ne doit plus se laisser faire on doit tout simplement révéler la vérité et la vérité doit être révélée au plein jour à la lumière de toutes les connaissances et de tous les droits humains non juridiques des humains on continue je trouve ça quand même aberrant que un juge de mon supérieur me dise qu'il n'y a personne qui s'en mesure de confirmer preuve d'appui que la cour est constitutionnelle et légitime monsieur leclerc ça allait super bien je ne peux pas faire plus pour vous alors désolé vraiment désolé je ne peux pas faire plus est-ce que je peux avoir d'enregistrement oui d'une façon prochaine on va tout régler ça on va revenir parce que ce n'est pas final il faut que mettre non je comprends on va tout finaliser ça dans quelques minutes ok inquiétez-vous pas on va tout finaliser de ça je vais juste mettre on va régler on va régler on va régler ce temps on va régler ce temps oui